En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h30 sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure, chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir l'islamologue Gilles Kepel, auteur d'un passionnant essai biographique, prophète en son pays, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire et dans lequel il retrace 4 décennies durant lesquelles il a arpenté le monde arabe et musulman ainsi que les banlieues françaises. 4 décennies durant lesquelles il aura observé la progression de l'islamisme aussi bien dans le monde arabe qu'en France. 4 décennies durant lesquelles il aura tenté de tirer la sonnette d'un arbre en vain. Comment l'islamisme s'est-il imposé dans le monde arabe mais aussi en France en seulement quelques années ? De l'affaire du voile de Creil à l'Abbaya, quelle a été l'influence des frères musulmans ? Le 11 septembre 2001, est-il été un tournant ? Les responsables politiques ont-ils fait preuve d'inveuglement, wokisme et islamisme ? La convergence des luttes ? Tout de suite, les réponses de Gilles Kepel, en toute vérité. En toute vérité, sur Sud Radio, Alexandre Devicchio. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir de l'assassinat de Sadat à la fatwa de Khomeini, du 11 septembre 2001 à la tuerie de Charlie Hebdo, des émeutes de 2005 à celles de 2023. Dans votre nouveau livre, Prophète en son pays, on le rappelle qu'il sort aux éditions de l'Observatoire, vous conjuguez récits intimistes et grandes histoires. Pendant une heure, nous allons remonter le fil de l'histoire et de votre histoire, Gilles Kepel. Tout commence en 1974, lors de votre premier voyage en Égypte. En effet, oui, j'avais raté le concours d'entrée à l'école normale supérieure, établissement où je suis chassé maintenant par le wokisme, donc il y a une continuité et je ne sais pas quoi faire dans mon existence. Il y avait au-dessus du tableau en Cagne une carte de l'Empire romain et avec un copain, on a décidé de visiter la carte. J'ai eu un coup de foudre pour la Syrie de l'époque dans un petit village qui était l'ancienne capitale des Céleucides, des successeurs d'Alexandre, qui s'appelait Appamé dans l'Antiquité, car l'artel maudit qu'aujourd'hui, qui est désormais un champ de ruines parce que c'était sur la ligne de front entre les sunnites et les alawites pendant la guerre civile en Syrie. Et je suis rentré ensuite après un périple aussi en Égypte, à Paris, et j'ai décidé d'apprendre l'arabe parce que c'était le seul endroit où j'avais été heureux pendant cet été-là. Et voilà, 50 ans bientôt après, je suis toujours là et finalement... Et justement, vous imaginez à l'époque à quel point ça allait changer ? Dans votre livre, on voit bien que la Syrie et l'Égypte de l'époque, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est une terre de liberté ? Oui, c'est ça, et ça fait un peu vieux con de dire ça, mais c'était des pays merveilleux. La douceur de vivre, y compris sous la dictature du père Assad, et à l'époque c'était sa date. On y avait encore un certain nombre d'espaces où on avait le sentiment qu'il y avait une sorte de civilisation du Levant et de la vallée du Nil qui perpétuaient. L'explosion démographique n'avait pas fait les ravages qu'elle a fait aujourd'hui, et la corruption, la violence n'avaient pas atteint le point, malheureusement, dans lequel nous sommes précipités de nos jours. Il y a bien sûr un côté un peu nostalgique chez moi, mais pas mélancolique, puisque après tout j'ai essayé d'accompagner l'évolution de ces pays, de les suivre, et du reste, l'un des moments tournants, charnières, dans mon parcours, c'est le moment des émeutes et puis des soulèvements de 2011, qu'on a appelé les printemps arabes, qui n'avaient pas d'ailleurs lieu en hiver, et non pas printemps, je ne sais pas si c'était prémonitoire de ce qui deviendrait par la suite, où j'avais pu, au moment de l'effondrement de tous les régimes dictatoriaux, parcourir le monde arabe de toutes les manières possibles, en traversant la frontière tunéso-libyenne à pied, turco-syrienne également, poursuivie par les chiens des gardes frontières turcs. Mais bien sûr, tout le monde a dit « Ah, c'est formidable, c'est la démocratie, etc. » Dans mon titre, « Passion arabe », il y avait une ambiguïté, même si moi-même je me définis comme un providentialiste athée, il y avait aussi dans le terme « Passion », non seulement par-delà le sens de l'amour extrême, la souffrance maximale, au sens de la passion du Christ, et du reste, le livre est écrit en 14 chapitres, peu de gens l'ont remarqué, comme les 14 stations du jaman de croix. Et malgré tout, vous avez une intuition, puisque vous travaillez dès le début sur les mouvements islamistes, ils sont encore embryonnaires à l'époque ? Oui, presque inexistants. En fait, là, c'est 1980, donc ce livre « Prophète en son pays » commence en 1980, je commence sur le bateau, le ferry un peu pourri italien, qui m'emmène de Venise à Alexandrie, et j'appréhende ce que je vais faire, je vais rejoindre mon poste de chercheur dans un centre d'études français au Caire, pour ma thèse sur les mouvements islamistes. Et j'avais aucune idée de ce que c'était, je ne l'appelais même pas comme ça, je ne sais pas comment appeler ce phénomène, j'avais lu un article dans Le Monde, un journal qui n'était pas encore totalement gagné au wokisme à l'époque, de Jean-Pierre Péroncel-Hugo, qui était le correspondant du monde au Caire. La presse écrite avait encore les moyens d'avoir des correspondants, je vous parle d'un temps que seuls les moins de 20 d'années peuvent encore connaître. Hélas ! Et donc, Péroncel-Hugo avait écrit ce reportage très intéressant sur les universités égyptiennes, où les jeunes étaient barbus, les filles voilées, critiquaient sa date, alors nous aussi on était barbus, à la fin, moi j'étais un ancien trotskisséen, trotskiste. Mais la barbe n'avait pas le même sens. Mais c'était la barbe de Guevara, marqué Guevara venait du Liban, c'était une famille qui s'appelait Jbara, qui était des chrétiens libanais, qui avaient été migrés. Pardonnez-moi, je vous interromps, parce qu'en fait tout se tire, ça commence à l'université, avec des barbus trotskistes, et des barbus, et c'est pas si loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors c'est pas si les wokistes portent tellement la barbe, parce que tout ça se mélange avec les revendications LGBT, inter-machin-chose, trans-gen, donc je ne sais plus où ils en sont, sur la pilosité, sur la signification de la pilosité. Mais effectivement, oui, il y a une sorte d'éternel retour, finalement, de l'université à l'université. Et c'est ailleurs un vrai problème, c'est l'un des cœurs de mon interrogation dans ce livre, c'est que, quand j'étais jeune, dans les années, je ne sais plus quand, d'ailleurs je ne suis pas 70, c'est ça, il y a 70-80, j'avais la vingtaine, et parce que je suis né en 55, l'université était sous, terminait la phase d'emprise du Parti Communiste, sur ce monde, et on était encore dans le monde, la post-guerre froide, disons, et puis le gauchisme universitaire commençait à se répandre partout, on le retrouvera d'ailleurs dans le récit, puisque j'ai montré comment il y avait une congruence entre la pensée de Gilles Deleuze, sur le rhizome révolutionnaire, et l'idéologie du principal penseur de Daesh, Abou Moussar Bessouri, qui étudiait du reste à Jussieu, la faculté de Jussieu, au moment où les idées de Deleuze faisaient fureur. Et mon interrogation, c'est justement comment se fait-il que, alors que les instruments de connaissance de ce phénomène, dans sa complexité, moi je ne le réduis pas, contrairement à ce que beaucoup d'interlocuteurs me demandent, vous avez vu le danger, moi comme universitaire, mon enjeu, après comme intellectuel, je peux m'exprimer différemment, mais ça n'est pas tant de pointer un danger ou une menace, mais simplement d'analyser un phénomène dans la pluralité de ses significations, et puis de voir ce qui se passe. Pour reprendre votre question, quand j'arrive en Égypte en 1980, pour étudier ce phénomène, à partir de la curiosité du paradoxe que je vois dans cet article, et d'autres, il n'y a pas seulement Péroncel Hugo, même si je lui rends un hommage tardif, je ne l'ai pas vu depuis très très longtemps, et il y avait aussi des phénomènes qui m'interrogeaient, qui étaient paradoxaux, et mon mode de fonctionnement, ça a toujours été ça, c'est-à-dire d'aller vers, qu'est-ce que ça veut dire en grec ? Paradoxa, c'est-à-dire ce qui est contre l'opinion, le mouvement d'opinion, et donc, illucider le paradoxe, c'est quelque chose qui permet, si on continue à parler grec, à faire surgir l'épistémède, où viendra l'épistémologie, c'est-à-dire le savoir, la connaissance, et il faut se confronter au paradoxe. C'est le contraire de ce que se fait l'idéologie, le wokisme aujourd'hui, par exemple, qui abonde en permanence le social tel qu'il le perçoit, et qui ne veut jamais le décrypter. Le wokisme explique qu'il faut déconstruire les méta-récits, c'est-à-dire le méta-récit du colonialisme, de l'impérialisme, de la domination masculine, etc. Mais il n'interroge jamais, par exemple, le méta-récit de l'islamisme politique. Parce que là, c'est pas bien, parce qu'on parle d'une population que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, considère comme étant le symbole des opprimés, un peu comme il voyait le prolétariat autrefois, comme étant le levain qui ferait lever la patte de la Révolution. Merci, Gilles Kepel. On continue à en parler, de ce méta-récit islamiste. On va voir comment il s'impose, notamment dans les banlieues françaises, que vous avez aussi arpentées assez tôt. On se retrouve après une courte pause, en toute vérité, sur Sud Radio, toujours avec Gilles Kepel. En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour, en toute vérité, sur Sud Radio, avec Gilles Kepel, qui est notre invité, vient nous parler de son essai biographique, prophète en son pays, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Essai intimiste, essai qui revient sur votre parcours, Gilles Kepel, mais qui retrace aussi quatre décennies d'histoire, de montée de l'islamisme. On en parlait avant la pause, notamment dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Vous avez été très vite un de ceux qui ont vu que quelque chose se passait dès la fin des années 70, le début des années 80. Il y a eu une rupture dans ce monde arabo-musulman, mais ça s'est aussi, finalement, assez vite propagé en France. On en a les premiers signes dès la fin des années 80. Je pense notamment à l'affaire du voile de Creil, sur laquelle vous revenez dans votre livre. Oui, les banlieues de l'islam, mais avant même Creil... En retournant, c'est peut-être 79. Je suis passé un peu vite. Oui, alors 79... La révolution iranienne ? Oui, il ne se passe rien véritablement en France, sauf qu'il y a des Iraniens pro-Roménie qui sont... Non, mais je suis passé peut-être vite à la France. C'est pas ça que je disais... Non, non, pas vraiment. Parce que l'élément clé, c'est Creil, c'est ça qui va m'amener. Mais moi, j'avais de même que j'arrivais en Égypte avant l'assassinat de Sadat. Et donc, ce sont ceux que je suis qui vont l'assassiner. Et mon patron de l'époque, Rémi Leveau, qui était l'un des grands entrepreneurs universitaires, qui était professeur à Sciences Po, et qui avait été conseiller culturel en Égypte, qui m'avait amené dans ses bagages là-bas, déjà pour surmonter la méfiance des commissions de sélection qui ne voyaient pas ce qu'un hurluberlu de mon espèce pouvait apporter. À l'époque, il fallait expliquer ce qu'il en était de l'extorsion du surplus à l'échelle mondiale. Mais l'islamisme, c'était pas bien, ça faisait pas propre. Il passait son temps à faire des allers-retours avec la France au début du premier septennat de François Mitterrand. Et il me dit un jour, Gilles, il y a quelque chose de bizarre. Dans les usines occupées, on était au début de ce que maintenant on appellera la délocalisation, la mondialisation, qui ont détruit le tissu social français, comme on le sait, en faisant prévaloir la chaîne de valeur asiatique sur les emplois, ce qui a amené la catastrophe que l'on sait en Europe. On essaie aujourd'hui de réparer. Donc, il y a beaucoup de grèves parce qu'il y avait des localisations des emplois suite aussi à la hausse du pétrole de 1973. Donc, tout ça est assez lié aussi à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc, il me dit, Gilles, il y a quelque chose de bizarre. Vous devriez venir voir après l'Égypte qu'on serait rentrés en France parce que sur le parking des usines occupées à Renault-Flin, Citroën, Aulnay, Talbo, ça n'existe plus aujourd'hui, Poissy, les ouvriers en bleu de chauffe font la prière en direction de la Mecque. Donc là, c'était tout à fait stupéfiant. Et les dirigeants socialistes à l'époque, je pense à Jean Aureux qui était le ministre du Travail, disent, c'est le complot de Roménie qui veut déstabiliser ses étés français. Alors, les Iraniens avaient essayé, ils avaient distribué des tracs, j'en avais retrouvé en disant, non pas prolétaires de tous les pays, unissez-vous, mais musulmans de tous les pays, unissez-vous, contre eux. Mais, en fait, en allant voir sur place, c'était beaucoup plus compliqué. Vous aviez d'un côté le patronat de l'autonomie qui avait fait venir des imams maison qui expliquaient aux ouvriers musulmans que plus les cadences étaient rapides, plus ils iraient vite au paradis. et face à cela, la CGT avait amené aussi ces imams à elle qui expliquaient que la grève était légitime au nom d'Anne Laroué. Et donc, le religieux, tout d'un coup, se met à infuser les rapports sociaux, les rapports politiques dans un contexte de crise parce qu'il y avait des grèves à répétition, etc. Et donc, je commence à m'intéresser à ce phénomène, aux conflits d'influence entre les différents pays d'origine. L'Algérie s'efforce d'utiliser les réseaux de l'Amical pour s'être emparé de la mosquée de Paris grâce à Gaston Defer. Les erreurs qu'a faites Emmanuel Macron en croyant que l'Algérie, lors de la visite qu'il a faite où j'ai participé d'ailleurs l'année dernière, de M. Tebboune serait un allié alors qu'ensuite Tebboune est allé expliquer à Poutine qu'il était l'un bienfaiteur de l'humanité. C'était déjà la même chose dans le logiciel du Parti Socialiste à l'époque. Gaston Defer, maire de Marseille, la plus grande ville algérienne de France, c'est l'une des plus grandes villes algériennes de l'Algérie du reste, fait en sorte que la ministre de l'Intérieur aussi que la mosquée de Paris, le rectorat de la mosquée de Paris soit affermé à un représentant d'Alger qui sera chez Rabbas et non plus un descendant des anciens algériens favorables à la colonisation française. Et donc, tout ça, ça pose des questions identitaires extraordinaires et je me rappelle un épisode en particulier à Marseille. Donc, c'était en 1986, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, Zidane avait 13 ans, j'ai calculé. Donc, je vais à la cité de la Castellane, celle où justement sur la place Tartane, Zizou, enfin, il allait devenir... Je vais voir... Il a commencé à jouer. Voilà, il dit que c'est là qu'il a tout appris. Et donc, peut-être, en allant vers la... Voir le responsable de la mosquée qui venait d'ouvrir la cité, dans la cité HLM, en Réchaussée, peut-être, est-ce que je prends un coup d'un ballon dans la figure d'un garnement qui n'est autre que Zizou ? Je ne sais pas si les destins sont croisés à ce moment-là. Donc, je vais voir ce monsieur, on discute, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça signifie que l'ouverture d'une salle de prière, explique les questions sociales, la médiation, le fait que les dealers n'osent pas venir dans un escalier où il y a une mosquée parce que ça crée le sentiment de ce qu'on appelle en arabe la hachouma, c'est-à-dire la honte par rapport à ça. Et puis, dans la conversation, je lui pose une question que je ne pense que je ne pourrais plus poser aujourd'hui dans ces termes-là, mais ça n'a pas été plutôt choqué à ce moment-là. Je lui ai dit au fait, monsieur, est-ce que vous êtes Algérien ou Français ? Et donc, moi, je suis en partie niçois par ma mère, donc j'ai le droit d'imiter l'accent marseillais sans que les éditeurs de Sud Radio considèrent que c'est du mépris parisien pour ça. Il me répond « Je ne suis ni français ni algérien, je suis marseillais et musulmane. T'es con ! » T'es con à Marseille, ce n'est pas du tout aussi une hostilité, c'est une ponctuation sympathique. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? C'était très intéressant parce qu'il voulait dire qu'il refusait d'être écartelé, déchiré horizontalement par d'un côté l'État algérien qu'il tirait à U et l'État français et qu'il tirait à Dia mais qu'il se reconstitua son identité, en tout cas c'est ce qu'il me disait, c'était peut-être plus complexe que ça, en ayant les pieds dans la glebe, dans le turf comme on dirait en anglais, marseillais, et la tête dans le ciel. Et c'était très intéressant et c'était toujours la même méthode. C'est-à-dire que contrairement à d'autres grands maîtres à la cheville de laquelle je n'arrive pas, je pense à Alain Touraine, à Pierre Bourdieu ou à d'autres, qui construisent un système et à partir de là qui font entrer la réalité dans ce système. Moi, je suis toujours, j'ai toujours été dans ce qu'on pourrait appeler en termes pédants une démarche d'empiriste ou d'empiro-criticiste, si vous voulez. J'ai toujours été attiré par ce que je ne comprenais pas, par les phénomènes sociaux paradoxaux et j'ai consacré mon énergie à tenter de les élucider en ramassant des collections de signes disparates qui pouvaient fonctionner ensemble et qui pouvaient donner une lecture, une interprétation du réel, qui, bien sûr, après, comme on dit, dans le jargon universitaire, falsifiable. C'est-à-dire, vous pouvez la critiquer, elle est mise dans le débat. Mais, ce qui me semble très important, et c'est pour ça que je suis tellement en pétard contre le délire wokiste, en plus, qui me rappelle le délire gauchiste de ma jeunesse, il a présent un certain nombre de congruence avec celui-ci d'ailleurs, c'est que, loin d'avoir une exigence intellectuelle ou épistémologique face à la réalité, devant la réalité, on abonde dans le soutien avec des causes Y ou Z qui sont peut-être justes, mais qui sont des œillères idéologiques sur le réel et qui nous empêchent de le comprendre. C'est intéressant votre anecdote marseillaise, vous le prenez quand même comme un signe de la ré-islamisation au moment... Oui, bien sûr, mais tout en ne sachant pas... Voilà, tout en ne savant pas vraiment ce qu'elle signifie. À ce moment-là. Voilà. Et, effectivement, ce monsieur mettait dans la notion d'islam quelque chose de très différent de ce que les travailleurs immigrés musulmans algériens portaient avec eux. Et la plupart d'entre eux, par exemple, ils ne faisaient pas le ramadan puisqu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas en terre d'islam et donc, quand on voyage, on n'est pas tenu à faire le ramadan. La notion de halal était à l'époque complètement inconnue. Pendant cette enquête, on avait posé une question, justement, dans la France, enfin, c'est un petit nombre avec la petite équipe que j'avais à l'époque et qui était, parmi les nombreuses questions du questionnaire, il y avait la suivante. Est-ce que vous ou vos enfants accepteriez... Est-ce que vous accepteriez que vous ou vos enfants soyez invités à déjeuner ou manger chez un non-musulman ? Une partie significative des réponses, c'était, à l'époque, des personnes concernées musulmanes, qu'est-ce que c'est que cette question débile, vous êtes raciste, en quoi est-ce que je suis différent des autres ? Une autre était de dire, c'était à peu près un gros tiers pour chacun, à la louche, je ne me souviens pas exactement, d'accord, mais on ne boit pas d'alcool et on ne mange pas de cochon. C'était surtout le cochon. L'alcool, pour les enfants, non, mais enfin, à l'époque, l'alcool était assez consommé, le vin rouge en particulier. Et un tout petit groupe ne disait jamais, c'était surtout les non-francophones qui venaient d'arriver, les Turcs, les Maliens, qui étaient comme là, étrangers, à la société française, ce qui n'avait pas eu un mélange culturel-colonial. Le Mali, oui, mais la population était très pauvre et éloignée. Et puis, un groupe vraiment minime qui disait il faut que ce soit halal. Il y avait un ou deux répondants. 25 ans après, c'était au ramadan 85, cette enquête, 25 ans après, en 2010, alors là, avec une équipe beaucoup plus conséquente, j'étais plus âgé, bien sûr, et puis on avait le soutien d'Institut Montaigne, on a passé un an à Clichy-Montfermeil pour essayer justement d'élucider le déclenchement des émeutes de 2005. Et là encore, même méthode, je suis arrivé persuadé, comme tout le monde, que les émeutes avaient été causées par l'électrocution balencontreuse de deux enfants, Ziad et Bounin, dans le transformateur électrique de Clichy-Sous-Bois, alors que la police recherchait des gens qui avaient volé des matériaux de construction et que les enfants ont eu peur. d'être pris pour cible et surtout étaient terrorisés parce que c'était le ramadan et si jamais ils arrivaient en retard pour la rupture du jeûne et que leurs parents devaient aller chercher au commissariat, ils allaient prendre une raclée épouvantable. Donc, les malheureux se réfugient dans le transformateur où pourtant, il y avait des mêmes... c'était écrit en graphe, n'entre pas là-dedans, le courant est plus fort que toi, etc. Ils décèdent comme on le sait. Ça suscite deux, trois jours d'émeutes sur place chez les jeunes qui sont en voie de se calmer. Ça n'a pas du tout de diffusion à l'échelle de l'ensemble de la France. Et donc, les CRS étaient là et c'était le ramadan. Les gens se réunissaient pour prier la nuit dans un entrepôt qui faisait fonction de mosquée à côté de l'actuel marché de l'échelle Montfermeil, l'ancien entrepôt de tissus. Et des jeunes viennent caillasser les CRS qui se dégagent. Une grenade atterrit à l'entrée de la mosquée qui en a laissé la porte ouverte à cause de la foule. Les gens sortent en suffoquant et sur le téléphone portable, si j'ose dire, au cellulaire arabe se répand alors le bruit que l'armée française attaque les musulmans en prière. Et donc, c'est ça qui va déclencher les émeutes dans leur immense démonstration. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez largement occulté à l'époque parce qu'il fallait présenter les émeutes comme totalement découplé de la question religieuse. Alors, la question religieuse, elle n'était pas, si vous voulez, ce n'était pas un complot islamique ou je ne sais trop quoi ou un complot anti-islamique, mais c'est le vocabulaire, la référence aux référents religieux qui fournit le carburant qui a permis de transformer un soulèvement local et malencontreux et beaucoup plus important en réalité que les gaz lacrymogènes et qui a permis d'embraser la France entière. Et quand je commence à expliquer ça, parce que ce sont les acteurs eux-mêmes qui m'expliquent, là, je prends, je me fais agonir, notamment dans un... Au body blog. Au body blog. Si je crois, si j'ai bien compris, mais c'est bien l'huméchiste, vous avez fait votre formation de journaliste. Vous êtes bien informés. Je suis désolé de vous couper. On fait une nouvelle courte pause sur Sud Radio. On se retrouve avec Gilles Kepel. On continue à parler de la progression de l'islamisme en France. A tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Gilles Kepel. Nous parlons de son nouveau livre « Prophète en son pays », un essai biographique qui retrace aussi quatre décennies d'histoire, qui nous montre comment l'islamisme a progressé, notamment dans les pays arabes, mais aussi en France. Justement, avant la pause, on était en banlieue. En 2005, pendant les émeutes, Gilles Kepel nous disait qu'en réalité, ces émeutes ont été déclenchées par une grenade acrymogène près d'une mosquée et que ça a créé finalement un phénomène de mimétisme et le sentiment en fait que l'islam était attaqué alors que c'était accidentel, il faut le rappeler. Donc, vous nous rappeliez cet épisode avant la pause, en réalité, la dimension islamiste des émeutes de banlieue de 2005. C'est quelque chose qui a été nié à l'époque et même après, vous alliez nous raconter un épisode avec le bondy blog qui vous a accusé je crois d'islamophobie tout simplement parce que vous expliquiez les faits. Oui, ce n'était pas des émeutes islamistes simplement, c'était la dimension religieuse qui était un catalyseur mais même dire ça c'était entrer en contradiction avec le grand récit qui voulait que ce soit le symbole des violences policières qui est aujourd'hui auto-utilisé et donc je me fais agresser par un gars du bondy blog qui dit que ce n'est pas vrai alors que moi je n'avais pas intérêt à dire ça ou autre chose je suis allé sur le terrain et j'ai discuté on a passé un an à Clichy-Mofray on a tout étudié de fond en comble et j'avais des relations très cordiales avec un certain nombre de gens qui étaient d'anciens émutiers l'un d'entre eux s'est présenté aux élections après et c'est lui qui m'a raconté ça qui m'a expliqué il y avait un consensus sur ça oui c'est ça et du reste aujourd'hui tout le monde est d'accord là-dessus ça a été d'autres que moi ensuite vérifié abondé et donc critiquant la manière dont j'ai été traité à ce moment-là et on est au cœur du débat qui fait qu'aujourd'hui je suis excommunié de l'université interdit de séjour sur la radio publique etc c'est que donc je dis ça et je me fais prendre une soufflante de la part de mon ancien supérieur hiérarchique à la Ligue communiste révolutionnaire l'ex-le-ci-devant camarade Krasny c'est-à-dire Edwin Plenel dans Mediapart qui dénonce dans un tweet ou un je ne sais pas comment ça s'appelait oui un tweet à l'époque on disait comme ça avant qu'Elon Musk ait changé on ne veut plus dire Xé ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui qui dénonce les déclarations ignorantes et je ne sais plus trop quoi de Gilles Kepel alors l'ignorance qui est imputée par mon ancien chef Krasny je lui renvoie le compliment lui je crois qu'il vous attaque vous vous traite de raciste non délirante délirante et ignorante des accusations délirantes et ignorantes de Gilles Kepel merci Edwin mais j'aimerais maintenant que tu me démontres la réalité des accusations c'est le moment c'est intéressant parce que vous avez fait le parallèle entre les émeutes de 2005 celle de 2023 j'aimerais qu'on revienne parce que du coup on a un peu glissé dessus sur l'affaire du voile de Creil en 89 parce que vous montrez très bien que ça a été un tournant c'est au moment où les frères musulmans considèrent finalement que la France est une terre d'islam et qu'il faut y mener une offensive peut-être le parallèle entre 89 et aujourd'hui avec la Baïa est-ce que c'est le même problème ? oui alors 89 il faut bien le situer dans son contexte international aussi 89 c'est l'année de en février c'est l'année de l'effondrement de l'armée rouge à Kaboul le 15 février 89 sous les coups du djihad sunnite financé par les pays de la péninsule arabique et armé comment dire en anglais trained and equipped par la CIA l'armée rouge doit quitter Kaboul doit quitter l'Afghanistan la queue entre les jambes c'est un tigre de papier et l'effondrement militaire de l'URSS en Afghanistan conduira à l'effondrement de l'URSS le 9-11 1989 je vous dis 9-11 parce que derrière il y aura le 11-9 le 11 septembre c'est à dire c'est la fin du 20ème siècle c'est le vieux monde communiste qui s'effondre et ce qui a porté l'estocade finale ce sont les djihanistes financés par les saoudiens à l'époque et armés par la CIA vous n'étiez pas né à l'époque si vous étiez si j'avais 2 ans donc vous n'étiez pas là moi j'en avais 34 c'est vous dire notre différence d'âge qui m'effraie et j'étais déjà spécialiste de cette région j'avais publié plusieurs livres mais même moi je n'ai pas fait attention à ce qui s'est passé le 15 parce que j'en étais tous obsédés parce qu'il est passé le 14 ce qui a obnubilé comme j'expliquais aux étudiants obnubilés ne veut pas dire obsédés mais dissimulés avec des nuages ce qui s'est passé le lendemain le 14 février alors quand je demandais aux étudiants aux étudiantes qu'est-ce qui s'est passé le 14 février 89 eux-mêmes n'étaient pas né la fatwa de l'ayatollah roménie sur Salvatore vous auriez eu une très bonne note malgré vos deux ans la plupart des étudiants disaient monsieur c'était la fin Valentin en regardant leurs chaussures et c'était la blague mais je n'ose plus la faire maintenant parce que je serais accusé de je ne sais trop quoi et donc qu'est-ce qu'il a fait Roménie ? il a pris le pouvoir dans la guerre médiatique il a tiré le tapis si j'ose dire sous les pieds des sunnites il s'est fait le défenseur des musulmans offensés opprimés à travers le monde le héros avec un AUT et OS à la fin et c'est une histoire très sérieuse puisqu'elle ne se limite pas simplement à ce qui s'est passé en 89 mais elle va jusqu'à pour l'instant l'assassinat de la décapitation de notre collègue Samuel Paty parce que c'était donné par une affaire sunnite une affaire chiite excusez-moi qui a été ensuite reprise par les islamistes sunnites à travers les caricatures du prophète publiées dans le journal Gillian Poston au Danemark puis Charlie Hebdo puis l'assassinat de la rédaction la théorie de la rédaction le 7 janvier 2015 puis Samuel Paty donc ça c'est un élément important très important aussi pourquoi parce que ça va avoir comme conséquence que les djihadistes sunnites furieux que les chiites leur aient tiré le tapis sous les pieds vont construire le 11 septembre en grande partie pour avoir un événement plus fort que la fatwa et pour capturer la tension médiatique c'est ce qu'expliquera l'idéologue de l'al-Qaïda Ayman Azouairi dans son livre Fursan Tartariyat et Nabi cavalier sous la bannière du prophète qui dit il faut que nous gagnions la guerre médiatique mais c'est aussi extrêmement important parce que l'année 89 outre l'affaire Rouchdi c'est l'année en France où il y a très peu de choses sur l'affaire Rouchdi en France il y a quelques manifestations mais très limitées c'est à dire dans un groupuscule où deux petits-enfants convertis de Maurice Thorez ancien grand chef du parti communiste français jouait un rôle très important mais c'était vraiment ridicule en termes de nombre la traduction française de ça c'est l'affaire de Creil c'est ça qui est construite et montée par les frères musulmans dont l'organisation de l'époque qui s'appelait avant 89 union des organisations islamiques en France puisque la France était terre d'impiété d'ar el kofr donc une association islamique s'appelait de Bordeaux de Grenoble de Marseille mais pas de France parce que la France c'était le symbole du domaine de l'impiété ils décident à leur congrès de cet été-là de le transformer en France pardon en France qui devient de France excusez-moi de France une organisation de France puisqu'ils estiment qu'à partir du moment où il y a des jeunes français qui sont musulmans nés en France c'est leur pays et donc ils ont le droit même le devoir d'appliquer les injonctions de la charia la loi religieuse dans leur vie quotidienne me disent-ils à l'époque parce que je parle beaucoup avec eux à titre personnel et on ne va rassurez-vous tuer personne mais bon j'étais habitué à leurs propos et ça ça va donner l'affaire du voile l'affaire du voile de craie de craie dont on n'est pas sorti d'une certaine manière aujourd'hui puisque la baïa c'est toujours la même technique et tactique en moyen de ré-islamiser la jeunesse de ce comté avec cette différence qu'à l'époque on avait une organisation structurée qui étaient les frères musulmans bien financées par des attaques comme le Qatar aujourd'hui les frères musulmans sont considérablement affaiblis au Moyen-Orient il n'y a qu'en Europe qui sont forts c'est le paradoxe et on a plutôt affaire à un phénomène que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère qui passe par les réseaux sociaux qui est dilué par les influenceurs et les influenceuses et qui est quelque chose de beaucoup plus complexe mais le traitement de la baïa a été finalement le même par l'état que le traitement de l'affaire du voile je faisais partie de la commission Stasi à l'époque et c'était exactement la même dynamique juridique qui a été enclenchée Merci Gilles Kepel on continue à discuter après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité on parle de votre livre Prophète en son pays où on terminera sur les dernières années tragiques de cette montée de l'islamisme depuis 2015 avec notamment les attentats djihadistes et la fatwa dont vous avez été vous-même victime à tout de suite sur Sud Radio en toute vérité 11h midi sur Sud Radio Alexandre Devecchio nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec l'islamologue Gilles Kepel auteur de Prophète dans son pays un essai biographique dans lequel il retrace son parcours mais c'est aussi un essai historique dans lequel il montre la progression de l'islamisme dans le monde arabe dans un premier temps mais aujourd'hui aussi en France on a remonté le fil de l'histoire on a parlé de l'affaire du voile de Creil qui fait écho aujourd'hui à la baïa à la polémique autour de la baïa on n'a pas parlé encore du 11 septembre vous nous avez dit durant cette interview que vous adoptiez toujours une méthode empirique Gilles Kepel vous alliez voir les gens vous allez sur le terrain et ensuite vous échafaudez une théorie et non pas l'inverse et pendant le 11 septembre vous avez justement été dans les pays arabes juste après le 11 septembre pour essayer de voir le ressenti et vous avez eu certaines surprises je crois oui c'était très intéressant alors à ce moment là les affaires étrangères qui me regardaient avec un peu de distance affolées par le phénomène me proposent une mission d'enquête pour faire un rapport et je vais séance tenante en Égypte en Syrie au Liban dans le Golfe pour essayer de tout de suite de recueillir quelques impressions à chaud et je suis très frappé par le fait que mes interlocuteurs officiels ou officieux me disent tous ce n'est pas nous et c'est horrible il y avait des banderoles dans les facs égyptiennes disant on est contre le terrorisme etc mais en fait la réalité est un peu plus complexe et je me souviens de cette nocta cette blague égyptienne qui est en Égypte les blagues ont une fonction d'expression du politique parce que tout est sous contrainte qui raconte ceci il y a une dame tout d'un coup après le 11 septembre en Égypte qui entre dans les toilettes pour hommes alors on l'arrête tout de suite madame c'est pas là il me dit pourquoi Ben Laden est dans ses toilettes il n'y a plus qu'un homme en Égypte il n'y a plus qu'un homme dans le monde musulman c'est lui tous les autres c'est l'homme qui reste et ça va créer à la fois un sentiment de complexe mais on va dire aussi d'abord il y a aussi c'est pas nous c'est un coup des juifs et des israéliens parce que qui ont diffusé un fax pour en revenir sur votre nocta ça montrait aussi que Ben Laden était finalement considéré comme le vrai homme musulman il est aujourd'hui l'effet du 11 septembre est toujours là c'est un héros pour une partie du monde arabe c'est un héros pas forcément pour ce qu'il a fait lui-même mais c'est celui qui signe à partir du 11 septembre la fin de l'hyperpuissance occidentale même si Al-Qaïda a été détruit néanmoins ça reste parce que ça expose au fond l'Occident comme un colosse au pied d'argile et pourquoi est-ce que le 11 septembre a été fait je le disais tout à l'heure aussi pour effacer l'échec des djihad après l'Afghanistan l'Afghanistan est une réussite de leur point de vue en Algérie en Bosnie en Egypte et en Tchétchénie dans les années 90 le calcul le raisonnement de Ben Laden et de Zawahiri c'est de se dire les masses musulmanes n'ont pas suivi parce qu'elles ont peur de l'Occident qui est toujours trop fort et en montrant qu'on peut taper l'Occident au coeur il n'y avait pas seulement les tours jumelles il y avait aussi le Capitole et le Pentagone le Capitole ça n'a pas marché parce qu'il y a eu une révolte des passagers et donc on va montrer qu'il ne faut pas avoir peur et qu'on va triompher le 11 septembre c'est aussi au début en 2001 au début du 3ème millénaire chrétien et c'est la volonté de surimposer le millénium islamiste dans l'esprit des djihadistes au millénaire chrétien je vous l'ai dit tout à l'heure il y a aussi le fait que le 11 9 le 11 septembre 9 11 en anglais c'est l'inverse du 9 11 89 c'est la fin du communisme la chute du mur de Berlin qui signifie la fin du 20ème siècle et du 2ème millénaire chrétien et le 11 9 qui dans la vision des militants est l'avenir et ça c'est aujourd'hui présent le sommet des BRICS aujourd'hui vous avez eu qu'à l'ONU lors de cette session quasiment personne n'est allé par les dirigeants occidentaux c'était le vieux monde l'Occident l'Europe en particulier c'est fini du reste la France perd ses positions anciennes en Afrique sahélienne avec le Maroc l'Algérie la Tunisie en train de se brouiller tous ces gens retrouvent leur véritable indépendance se dégagent de toutes les séquelles de la colonisation faisant l'impasse sur tout ce qui s'est passé réellement et c'est la grande revanche du Sud je ne sais pas si c'est pour ça que vous avez appelé cette radio Sud Radio vous êtes dans l'ère du temps si tel est le cas donc Al-Qaïda fait un coup d'éclat mais finit quand même par s'effondrer mais on a en fait Daesh et vous l'avez dit tout à l'heure peut-être un islamiste moins vertical moins organisé mais mieux implanté et plus dangereux le tournant avant même Charlie Hebdo c'est 2012 Mohamed Merah vous êtes un de ceux qui ne croient pas du tout à la thèse du lot solitaire à ce moment-là on a perdu beaucoup de temps Gilles Kepal oui alors je ne vais pas entrer dans le détail pour les lecteurs parce qu'il nous reste six minutes et puis c'est une manière pour eux de les convaincre d'acheter le livre bien évidemment mais j'essaye de montrer dans le livre à travers toutes ces années comment il y a une dialectique du djihadisme c'est-à-dire un premier temps qui est le djihad contre l'ennemi proche un deuxième temps celui de Al-Qaïda contre l'ennemi lointain et un troisième temps le moment du dépassement où Daesh va dire c'est trop loin les Etats-Unis c'est trop compliqué d'y aller on va privilégier l'interaction entre le terrain européen où un certain nombre de jeunes sont sensibles à la propagande salafiste djihadisme et les pays de départ et après tout prendre un charter pour aller en Turquie puis l'autobus pour la Syrie ou pour la Tunisie c'est à la portée de n'importe quel bout sans compter que vous l'expliquez il n'y a même pas besoin de prendre un charter puisqu'il y a une forte population immigrée ou issue de l'immigration qui parfois n'est pas intégrée et parfois sensible au discours qui est de façon très minoritaire sensible à ça mais cette petite minorité suffit à ce que nous ayons eu le nombre de morts et de blessés que nous savons en France pendant l'épisode d'Aesh et donc ça c'est un phénomène qui est extrêmement préoccupant et justement je suis très très préoccupé par le fait que en 2008 j'ai accès à ce texte dont je pense à l'avance je devine contre beaucoup mais rétrospectivement j'ai raison cet idéologue qui étudie à Jussieu dans les années 90 qui s'appelle Abou Moussa Abessouri un Syrien radicalisé frère musulman radical qui ensuite va venir le bras droit de Ben Laden puis qui va critiquer Ben Laden en disant le 11 septembre c'est une erreur c'est trop gros trop fort on n'était pas en position de le faire il faut substituer un djihad en réseau par le bas en arabe pour les auditeurs arabes qui nous écoutent Nesam la Tanzim et donc qui est assez finalement proche de l'idéologie diffusée à l'époque par Gilles Deleuze sur le réseau révolutionnaire et anti-léniniste et donc on voit comment tout ça se met en place et Souris explique qu'il faut attaquer dans la vie quotidienne il faut tuer les apostas c'est à dire selon lui les musulmans par exemple qui exercent des fonctions de policiers de militaires pour semer la terreur dans la population musulmane et dire si vous trahissez vous allez être tué comme apostas tout de suite et c'est ce que va faire Merah en commençant par tuer les militaires à Montauban dont ils pensent qu'ils sont musulmans pas tous ne le sont certains sont antillais mais c'est sur cette base là ensuite les juifs parce que ça c'est populaire pensent-ils dans le monde arabe et également les intellectuels et autres qui ont une présentation critique de l'islam et si vous regardez Merah alors Merah n'avait jamais lu Souris Merah il était peu équipé intellectuellement au moment de Merah mais tout ça percole à travers les réseaux sociaux c'est machouillé si vous voulez dans la djihadosphère de l'internet dans les machins des influenceurs voilà et c'est ça qu'il en a dit qu'elle dit n'importe quoi lui il lit ses textes de 2000 pages j'ai pas tout lu je serais devenu fou et je les ai traduits je les ai publiés tout ça en 2008 2012 le livre passe inaperçu bien sûr 2012 on a le phénomène et le patron du renseignement de l'époque de Nicolas Sarkozy pendant les élections pendant les élections présidentielles il a triomphé de justesse François Hollande grâce notamment à une mobilisation massive de l'électorat qui se dit musulman pas pour un long talent mais contre Sarkozy perçu comme ayant agressé l'islam parce que Sarkozy qui avait pourtant fait beaucoup de lèche aux frères musulmans qui étaient allés à leur congrès etc. dans les émeutes des banlieues des banlieues voient tout d'un coup l'occasion de récupérer l'électorat d'extrême droite ce qu'il va réussir à faire en 2007 quand il est élu mais qu'il va perdre en 2012 avec Mera qui joue dans l'affaire donc c'est un élément extrêmement complexe qui je crois n'a pas vraiment été étudié par les politistes majeurs si vous voulez parce qu'ils se fichent complètement des choses que j'étudie moi considère que c'est trop trop petit trop minoritaire mais en fait c'est au centre de notre société et ce que j'essaye de montrer dans ce livre c'est comment ce qu'on appellerait des signaux faibles que mes étudiants et moi-même et mes successeurs aujourd'hui parce qu'il y en a quand même qui ont réussi à échapper au coup pré-walk comme mon collègue Bernard Rougier par exemple ce que nous avons montré et justement je pense qu'il est très important d'arriver alors on peut nous critiquer bien sûr la critique libre mais aujourd'hui c'est le silence c'est l'excommunication c'est si j'ose dire le motu propriétaire et ça c'est un véritable problème qui se pose à l'ensemble de notre société et notamment à nos autorités universitaires c'est bien vous avez fait la synthèse on arrive à la fin de l'émission et à la fin de votre livre puisqu'effectivement ça se termine sur cette omerta à l'université avec une nouvelle convergence des luttes d'une certaine manière entre le wokisme et l'islamisme certains ont appelé ça l'islamo-gauchisme est-ce que vous partagez le terme a été reproché par un certain d'amis musulmans qui n'ont rien à voir avec les islamistes et qui disent l'islamo veut dire musulman on pourrait peut-être tester je vous le soumets aujourd'hui une nouvelle formule surtout après le pacte de Médine qui a eu lieu dans l'université la gauche-médine ça j'ai déjà pris par d'autres je suggère par exemple le salafo-mélenchonisme ou le mélancho-salafisme donc j'espère comme ça il va réagir et que nous aurons un débat entre 30 quistes ce sera le mot de la fin Gilles Kieppel on n'a pas eu le temps d'y revenir mais vous avez été vous-même victime d'une fatwa c'est aussi pour ça que le manque de solidarité je dirais du monde universitaire et intellectuel est grave parce qu'effectivement on ne les a pas entendus beaucoup vous défendre à ce moment-là voire ils en ont rajouté je n'ai pas soufflé je n'ai pas eu les impants crevés par les hurlements de douleurs de mes collègues et de solidarité lorsque j'étais condamné à mort par Daesh et que je vivais sous protection policière perclude sciatique parce que j'avais une toute petite voiture d'un véhicule de police qui avait au moins 200 000 km au contraire plus d'amortisseur et que c'était dur avec l'angoisse de reprendre la faille de mitraillette ces méchants policiers selon les WOC ne sont pas très bien équipés en réalité enfin en tout cas ils m'ont sauvé la vie je les en remercie bien sûr bien sûr je disais qu'il faut qu'on leur travaille parfois dans des conditions difficiles et avec un matériel vétuste mais c'est l'heure de finir cette émission Gilles Guépel est très bavard et moi aussi merci de nous avoir écoutés on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans toute vérité je vous laisse avec les informations et je vous souhaite un bon dimanche merci en toute vérité sur Sud Radio Alexandre Davicchio